Bonsoir tout le monde, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons vous parler de l'actrice vénézuélienne Scarlett Grubé, dont nous l'avons tout connue dans les télonovlas telles que Terre de Passion, Cosita Linda, et bien plus encore. Et bien les amis nous allons faire une sorte de reportage exclusif sur elle et nous allons vous présenter cette chose intéressante que vous ignorez sans doute sur elle. Alors comme d'habitude, bon visionnage ! Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top c'est parti ! Scarlett Grubé est la fille de l'actrice Astrid Grubé et de l'auteur-compositeur-interprète Gabrielle Fernandez, Elle Chameau. Elle a commencé sa carrière artistique en tant que danseuse de ballet classique professionnelle à un âge précoce jusqu'à ce qu'elle subisse une blessure à la cheville qui l'a amenée à prendre sa retraite. À 18 ans, Elle s'oriente davantage vers le théâtre. Elle a étudié l'art dramatique au Centre international de formation des acteurs Luz Colamba, Cifalc, au Venezuela et à Miami. Il a également étudié la psychologie pendant deux ans, mais les a ensuite abandonnées. Elle a fait ses débuts d'actrice en 2010 avec un second rôle dans la telanovla Télémando Aurora. En tant que mannequin, elle est apparue dans diverses publicités et vidéoclips pour Elvis Crespo, El Cata, Cricrab et Issa Gadala. En 2012, elle participe au feuilleton Corazon Pasionado, donnant vie au personnage de Rebecca et partageant le générique avec Marlène Favla, Guy Ecker et Susanna Dosamante. En 2013, elle rejoint le casting du feuilleton Rosario jouant Cecilia, jouant à nouveau avec Guy Ecker et pour la première fois avec Aaron Diaz, Lorena Roras et Zuleka Rivra. En 2014, elle participe au feuilleton Cosita Linda, adaptation de Cosita Rica, partageant les crédits avec Christian Meyer, Pedro Moreno, Anna Lorena Sanchez, Carolina Tejra et encore avec Duleka Rivra. Cette même année, elle participe au film Los Ocho, du réalisateur colombien Famor Botero, jouant Tina et partageant le générique avec Kimberly Doramos, Martin Barba et encore avec Lorena Roras. Entre 2014 et 2015, elle obtient son premier rôle principal dans la telanovla Tierra de Reyes, la nouvelle adaptation de la telanovla colombienne La Saguas Mansa, jouant Andrea Del Junco et partageant les crédits avec Gonzalo Garcia Vivanco, Kimberly Doramos, Christian de la Campa, Sonia Smith et encore avec Aaron Diaz et Anna Lorena Sanchez. À la fin de l'année, Grubé participe au film du réalisateur colombien Gustavo Bolivar El Tatu, avec Fabian Rio et sa femme Yuli Ferreira. En 2016, elle fait une apparition spéciale dans la série Telemundo El Schema, avec Mauricio Hochman et Mariana Seohan, où elle incarne Blanca, jeune. En 2017, elle a obtenu le rôle antagoniste dans la série Nickelodeon Vicky RPM jouant qui rarrivera. Toujours en 2017, elle enregistre la série The Unknown, où elle incarne une chanteuse nommée Carla Marquez. Après avoir terminé les enregistrements de Vicky RPM, elle est allée à Televisa pour faire partie de la nouvelle production Sintu Mirada, produite par Ignacio Sada, où elle joue Vanessa Villoslada. En 2018, elle rejoint la deuxième saison de la série The Unknown, où elle incarne à nouveau Carla Marquez et partage le générique avec Guillermo Ivan et Maria del Carmen Félix. En 2019, elle retourne travailler à Televisa dans la nouvelle production de Giro Castro intitulée Médico, l'Inéa de Vida jouant la résidente Erin Tania Olivar, partageant les crédits avec Livia Brito, Daniel Arna et à nouveau avec Carlos de la Mota et Osvaldo de Leon. Valeur nette de Scarlett Grubé. Selon Sapkuchinfo, la valeur nette de Scarlett est inférieure, elle vit un style de vie de luxe, le revenu principal de la valeur nette de Grubé provient des films, de la télévision et le revenu secondaire provient des marques, des publicités et autres. En 2021, la valeur nette de Scarlett Grubé est de 0,3 millions de dollars. Charité Scarlett a fait un don à des ENG et à des fiducies, elle n'a jamais révélé son don. Selon Sapkuchinfo, Grubé a fait un don à ceux qui en avaient besoin et a aidé de nombreuses personnes à s'instruire. Récompense et réalisation de Scarlett Grubé Grubé a remporté le « Premio Tu Mundo Award » dans la catégorie de l'actrice principale préférée 2015. Elle a reçu le « Premio Tu Mundo Award » pour la série télévisée « Tierra de Reyes » 2015. Avec qui Scarlett Grubé est-elle en couple ? Depuis 2022, Scarlett Grubé ne sort avec personne. Scarlett a 33 ans. Selon célèbre couple, Scarlett Grubé a eu au moins une relation auparavant. Elle n'a pas été fiancée auparavant. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et n'hésitez pas à nous donner vos différents opinions dans les commentaires. De plus, n'oubliez pas de vous abonner si cela n'est pas encore fait. Nous vous disons à très bientôt. Sous-titrage ST' 501